Le Mali vient d'être attaqué. Des soldats maliens viennent d'être attaqué. Chez frère, comme vous le savez tous, l'ennemi est passé à Latte, à Ménéka. N'oubliez pas, n'oubliez pas de pousser les bleus énormément. Poussez les bleus énormément, surtout qu'aujourd'hui, notre page est ciblée par ces ennemis-là. Donc, poussez les bleus énormément. Sinon, ils sont arrivés sur nous. Vous savez, depuis que ces gars-là doivent plier bagages, ils ont commencé à surarmer ces rebelles-là. On ne sait plus d'où ces personnes enneuvent les armes. Parce que ces personnes qu'on a demandé qu'ils quittent, l'unique qu'on a demandé qu'ils quittent le territoire malien, aujourd'hui, on a l'impression que toutes les puissances-là mettent ça dans l'armement des terreaux. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un tel armement, ces personnes-là peuvent avoir un tel armement, et puis, on ne peut pas les retrouver. On dit que ces personnes étaient des forces d'opposition. Attendez. Donc, des gens qui rentrent dans les villages, qui viennent tuer les gens-là, vous, vous êtes forces d'interposition. Vous n'êtes pas là pour les attaquer, mais vous, vous êtes là pour interposer. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe même ? Ce qui signifie que, pour l'Occident, les terreaux-là, ils ont aussi des droits. Ils ont aussi des droits. Pour la CDEAO-là, les terroristes ont aussi des droits. Bon, la CDEAO qui dit qu'il a force là. Voici des terreaux maintenant, qui viennent d'attaquer. Ils ont fait 13 morts. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de communiquer. Jusqu'à présent, le président de la CDEAO n'est pas encore sorti pour dire que ces terreaux-là, nous allons former une armée pour aller bombarder ces terreaux-là. Non, il n'y a personne. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe même ? Voici pourquoi on demande ici aux Nigériens de tenir bon, aux Maliens de tenir bon, aux Bukinabés de tenir bon, parce que ça ne sera pas facile. Ceux qui sont en face-là, ils sont prêts à tout miser dans l'armée des terreaux pour pouvoir se défaire de nos dirigeants. Mais on va essayer, on va gérer ça. Chez frère, nous allons écouter ce qu'il est mal. On sait que les Nations Unies ont finalement décidé de dissoudre la MINUSMA complètement. Comment évaluez-vous la situation sécuritaire actuelle au Mali ? Est-ce que ces groupes djihadistes profitent actuellement de ce vide sécuritaire ? Ou bien ce que l'on voit maintenant, c'est justement ce que la MINUSMA a laissé finalement ? Il faut dire que la MINUSMA s'est installée au Mali justement pour garantir la paix et la sécurité des personnes, c'est le bien. Mais également, il peut être une force d'interposition entre les différents belligérants, notamment entre la MINUSMA et les djihadistes. Mais sauf qu'il faut dire qu'avec le temps, cela use. Puisque la guerre, ça use les États, ça fatigue les esprits. Et également, ça fait perdre l'espoir, puisque les résultats, même s'ils ont constaté qu'on a constaté que la djihadiste n'a pas réussi à s'emparer de l'ensemble du Mali. Ça, on peut également le mettre soit à l'actif de la MINUSMA, mais également aussi à l'actif des forces armées maliennes. Mais sauf qu'à un moment donné, le Mali se rend compte qu'il arrive à un niveau de lassitude et veut en découdre rapidement avec la djihadiste en y allant directement. Dans un premier temps, ils avaient demandé de donner nous les moyens que vous avez pour que nous puissions aller au front, mais dans le cas contraire, nous, on va y aller par nos propres moyens. Donc aujourd'hui que la MINUSMA vienne à être dissoute au Mali, il fallait... Depuis très longtemps qu'il y a eu une force d'interposition, une mission de l'essence d'Unava pour stabiliser le Congo, le Congo n'a jamais été pacifié entièrement. C'est le cas pour la RCA également. On se rend compte qu'en RCA, on n'a jamais eu un territoire entièrement pacifié. Et c'est à se demander finalement quelle est donc l'efficacité de ces forces omnisiennes dans les territoires qui sont en conflit. L'attaque d'aujourd'hui, est-ce que cette attaque, finalement, elle reflète l'échec de la mission MINUSMA ? Est-ce que le Mali a la capacité aujourd'hui de faire face seul à cette menace djihadiste ? Alors, il serait difficile de le dire ici. Est-ce que le Mali a la force, la capacité militaire d'affronter les djihadistes ? Il faut dire qu'ils sont lourdement armés, ils sont surentraînés et ils sont de plus en plus nombreux. Pour l'instant, difficile de savoir comment ils parviennent à obtenir des armées. Comment ils parviennent à recruter ? Comment et qui sont les instruments ? Également, les moyens de renseignement dont ils sont extrêmement sophistiqués. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, même des chefs militaires l'ont reconnu, même des chefs d'État l'ont reconnu. Et ça, il peut coûter ce que ça a coûté au président nigérien. Mais il faut dire également que si l'armée malienne veut se défaire de l'aménagement ou encore de la force bakane, c'est qu'elle sait exactement où se situe le mal et elle sait ce qui elle peut compter. Mais je pense quand même, à mon humble avis, que la solidarité... Nous avons malheureusement quelques problèmes de liaison avec Cyril Bogico, analyste politique. Il était en direct avec nous depuis Douala. Chef frère, chef frère, famille. Pour que les terroristes puissent attaquer une colonne qui se déplace, il faut qu'ils aient des renseignements. Il faut aussi qu'ils aient soit des radars de détection pour qu'ils puissent savoir à tel endroit ou dans tel endroit, les gars là vont passer, dans tel endroit ils sont positionnés pour qu'on puisse les attaquer. Et cette attaque doit être vraiment, vraiment une attaque précise. Parce que détruire cette véhicule-là, ce n'est pas facile. C'est que ces personnes-là, ils savaient où ces personnes allaient et ils savaient où ils passaient. Donc soit c'est quelqu'un qui les aide pour leur donner la position des militares qui se déplaçaient, c'est quelqu'un qui a assez soit aux satellites pour connaître les positions des soldats maliens. Sinon là, les terroristes-là, ils ont ces moyens-là. Non, je ne pense pas. Donc c'est quelqu'un qui les a aidés à mener cette attaque. Donc, chez frères, comme vous le savez tous aujourd'hui, tellement que ces personnes-là, ils ont la rage contre le Mali, ils sont prêts à tout. Parce que si on se pose la question, comment ils font pour recruter autant d'hommes ? Comment ils font pour avoir ces armes-là ? Comment ils font pour avoir ces armes lourdes-là ? Qu'est-ce que vous voyez même ? Et quand tu vas bien regarder même là, peut-être même, ce sont ces gars-là qui ont attaqué le Niger, tu vas bien fouiller, ce sont eux-mêmes qui sont allés attaquer. Mais ils vont dire que c'est les terroristes qui ont attaqué. Puisque eux-mêmes, ce sont eux qui sont les terroristes. On dit non, les Jadis sont attaqués, les Jadis, je ne sais pas, islamiques. Bon, ils peuvent attaquer et puis les gars-là vont revendiquer. On se connaît, hein ? On se connaît. Et donc, chers frères, faisons attention et surtout, ne vous découragez pas. Parce que, comme on l'a dit ici, le combat ne sera pas facile. Le combat sera long, mais nous allons y arriver. Famille Sucé, on est ensemble.